La ministre des Transports était accompagnée d'un vice-président de la Commission européenne pour découvrir certains prototypes de l'Institut VDECOM, que ce soit la voiture électrique qui se recharge toute seule en roulant ou cette voiture blanche prototype du transport à la demande autonome. Puis quand la mission aura été acceptée par le poste de commande centralisée, va venir se positionner ici. Il y a beaucoup de territoires dans lesquels il faut tout simplement répondre aux besoins des gens qui n'ont pas le permis de conduire ou qui n'ont pas la possibilité de conduire une voiture. Et je pense que des solutions de ce type-là, demain, dans des zones peu denses, ça pourra tout à fait répondre à cet enjeu de la mobilité pour chacun. En pleine assise nationale de la mobilité, cette visite visait aussi à saluer le travail de l'Institut Versailles VDECOM. Depuis sa création il y a trois ans, l'Institut est devenu un leader européen dans la recherche de solutions innovantes pour les transports. Financé par des acteurs de l'automobile et différentes collectivités, VDECOM dispose aujourd'hui d'un budget annuel de 30 millions d'euros. Les axes dans lesquels on se dirige sont clairement les axes qui sont poussés à la fois par la France et par l'Europe. C'est des axes de mobilité avec plusieurs modes en même temps, c'est des axes d'efficience énergétique, c'est aussi des axes dans lesquels le véhicule autonome apporte un vrai plus sur le transport à la demande. Pour poursuivre son développement, VDECOM prévoit de s'installer l'an prochain dans de nouveaux locaux à Versailles-Satori.